Le peuple arménien Le peuple arménien Le peuple arménien Ensemble, je vous propose de regarder en face, les yeux dans les yeux, pendant 20 minutes avec moi. La conséquence de la disparition de plusieurs milliers de forêts est plus dramatique qu'on le pense. Il suffit de se déplacer dans les contrées voisines pour constater que le problème est bien réel. Le grand sud de Madagascar, qui fait à peu près la telle du Sénégal, connaît en ce moment même un changement brutal du climat. Des populations entières prient, supplient chaque soir pour que la pluie tombe. Comment leur expliquer que la raison de cette malédiction n'est pas Dieu ou la colère des ancêtres, mais bien les hommes ? Comment expliquer que les terres les plus riches de que l'Océan Indien en matière de biodiversité, dont mes grands-parents est ici, soient aujourd'hui complètement cramés ? Si je m'adresse à vous, c'est pour vous dire que la fleur est en train de nous lancer un dernier baiser et qu'elle est peut-être en train d'emporter avec elle, ses enfants freinés. Nos dirigeants le savent. Les grosses entreprises le savent. Et en parlant de grosses entreprises, il y a une marque qui a été particulièrement exemplaire cette année. C'est la marque Apple. Apple a décidé d'agir en injectant des millions dans une organisation à but non lucratif, dénommé « qu'en se vèche les femmes » afin de préserver durablement des forêts pour les générations futures. Ils réussissent alors à continuer de produire des iPhones tout en s'organement à la nature. La preuve que la nature et la technologie peuvent vivre en harmonie, contrairement à ce que l'on pourrait les ultimement penser. Les grosses entreprises ne sont pas les seules à être responsables malheureusement. En réalité, c'est la somme des agissements individuels qui est à l'origine du changement climatique. C'est aussi la somme des agissements individuels qui peut stopper le changement climatique. Nous faisons tous partie de la solution au réchauffement climatique. J'ai espoir en notre génération et je crois que nous pouvons changer les choses. On ne peut pas laisser d'autres gens décider de l'avenir de l'humanité. Et n'oubliez surtout pas que dans tout ça, l'espèce en danger, c'est nous. Merci. Applaudissements. 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 ...